Question d'un internaute. J'ai l'apport de 60 000 euros demandé par une franchise et j'ai trouvé un pas de porte à vendre en numéro 1, en placement numéro 1, à 210 000 euros. Comment financer cet achat si mon apport est totalement consacré aux frais de la franchise ? Nous supposons que ce franchiseur a précisé dans sa fiche que l'apport personnel minimum est de 60 000 euros hors pas de porte, comme c'est souvent indiqué. Ce qui veut dire qu'avec un local en location pure, sans pas de porte, il faut un apport de 60 000 euros qui sera complété par exemple par 60 000 euros d'emprunt bancaire pour boucler un budget de 120 000 euros hors pas de porte. Nous le supposons car nous ne connaissons pas votre projet dans le détail, ni votre enseigne. Dans ce cas, il faut ajouter les 210 000 euros de votre pas de porte aux 120 000 euros d'investissement hors pas de porte. Cela porte donc votre investissement total à 330 000 euros, mais votre apport n'est que de 60 000 euros, soit moins de 20%. Nous pensons que les banques hésiteront à vous prêter 270 000 euros, à moins que le projet le supporte vraiment ou que vos garanties ne le permettent. Ne renoncez pas avant de vous être bien fait expliquer la question par le franchiseur et par votre expert comptable. Un petit rappel, l'apport personnel et l'argent que vous apportez pour boucler votre financement, il est habituel d'emprunter entre 35 et 65% de l'investissement total, suivant le projet, les chiffres, le métier, la réussite des unités déjà ouvertes, la confiance des banquiers, vos garanties, etc. Informez-vous toujours auprès de votre expert comptable et du franchiseur dans le moindre détail. Sous-titrage Société Radio-Canada